Coucou les filles, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que c'est la première fois sur ma chaîne que je vais vous parler de ma routine capillaire. Je vous ai déjà fait, je crois, une ou deux vidéos dans laquelle je proposais des recettes pour aider les cheveux à pousser. Mais c'est la première fois que je vais présenter les produits que j'utilise, en tout cas actuellement. Ça fait quand même au moins deux mois que je les utilise pour mes cheveux. Je vais vous présenter tout ça en sachant que je vais vous parler principalement de la marque Macadamia. Je ne suis pas payée par eux, je n'ai pas reçu ces produits. C'est tout simplement que je voulais tester ces produits. Je vous en avais d'ailleurs parlé puisqu'ils étaient en vente sur le site Beauté Privée. Donc, il est un site qui propose plein de produits pas chers. Je vous mettrai un lien de parrainage qui vous permet d'avoir un bon de réduction lors de votre première commande. Donc, moi, j'avais passé tout simplement commande. J'avais beaucoup aimé et du coup, j'ai repassé une deuxième commande en me prenant d'autres produits. Donc, il y a différentes gammes pour cheveux, je ne sais plus, secs, pour les cheveux colorés, etc. Moi, j'ai pris pour les cheveux bouclés. Donc, j'utilise tout simplement le shampoing en sachant que depuis que je suis à Singapour, je fais quand même, je lave très souvent mes cheveux à cause de simplement, à cause de la chaleur, de l'humidité. Donc, forcément, mes cheveux, je sens qu'ils me démangent, qu'ils sont sales. Donc, du coup, je ne les lave plus souvent. Chose que je ne faisais pas en France puisqu'en France, je les lavais une à deux fois par semaine, pas plus. Ici, c'est quand même tous les deux jours. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je n'utilise pas automatiquement le shampoing. Donc, je me fais une à deux fois par semaine vraiment un bon shampoing. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je mets du shampoing, mes cheveux, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils s'emmêlent, qu'il y a plein de nœuds. Donc, le shampoing sent super bon. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la gamme, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, quoi d'autre. Voilà, ce n'est pas testé sur les animaux. Donc, il y a une composition quand même qui est assez bonne. Voilà. Donc, le produit vraiment que j'aime énormément, c'est le démêlant. Donc, l'après-shampoing, c'est un conditionneur. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il est hyper riche. Il démêle super bien et il sent divinement bon, ses produits. Donc, ce que je fais pour ne pas utiliser trop de shampoing, pas utiliser trop de shampoing, mais pour justement éviter d'utiliser à chaque fois du shampoing, puisque comme je vous disais, j'ai l'impression que ça abîme mes cheveux encore plus, c'est que j'utilise de l'après-shampoing pour laver mes cheveux. Je ne sais pas si vous connaissez le système du no-poo. Donc, il y a des personnes qui n'utilisent pas de shampoing sur leurs cheveux et qui n'utilisent quasiment que de l'après-shampoing et ça lave vraiment très bien. Donc, une fois que j'ai lavé mes cheveux, que je les ai démêlés, je viens appliquer le masque de la même gamme. Donc, c'est un masque ici qui est reconstructeur pour cheveux secs ou abîmés. Je crois qu'il faut juste le laisser poser 5 minutes. Donc, ça, c'est bien parce que voilà, je n'ai pas trop le temps de laisser poser ça longtemps. Donc, ce masque, moi, je trouve qu'il nourrit assez bien les cheveux. Il y a une grande consistance. Il y a quand même 250 ml dedans. Je ne sais plus combien j'avais payé ça, mais c'était par l'eau de deux. Le premier est quasiment terminé puisque mon mari l'utilise aussi. Mais voilà, c'est donc un bon masque et pareil, il sent super bon. Ensuite, j'avais pris les brosses. Donc, j'avais pris cette brosse ici. Par contre, je trouve que voilà, oui, elle démêle bien, mais elle arrache tous les nœuds sur son passage. Donc, il faut vraiment bien se démêler les cheveux. Si vous avez les cheveux bouclés qui s'emmêlent facilement parce que voilà, vous passez avec ça et vous retrouvez tous les nœuds. Vous voyez, il y a des cheveux d'ailleurs. Vous trouvez tous les nœuds à l'intérieur. Donc, une fois que j'ai terminé ça, ce que je fais, c'est que je viens appliquer un peu d'huile. Donc ici, c'est une, alors c'est donc pareil, une huile de soin hydratante et nourrissante de la même marque. Donc, qui est comme ceci. Avant d'utiliser ça, j'utilisais tout simplement l'huile d'argan ou une huile végétale que j'avais, donc que j'avais, puisque j'en avais vraiment pas mal et je les ai toutes terminées. Il faudrait que je repasse commande, mais ici, il n'y a pas de aromazone, malheureusement. Donc, voilà, pour l'instant, je termine avec ça. C'est une huile qui sent super bon. Je l'utilise aussi pour mes filles et je trouve que ça, voilà, ça hydrate vraiment bien les cheveux. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens utiliser donc ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un cardoum, je ne sais pas si vous connaissez. Je me sens que c'est d'origine, ça vient d'Algérie, je pense, à la base. De Kabylie, même, je pense. Si mes souvenirs sont bons, puisque j'avais cherché, j'avais fait quelques recherches sur ça. Mais donc, ce long fil comme ça que vous voyez, ce long ruban, donc c'est un ruban que vous allez venir, au fait, je devais vous faire une démonstration avec ma cousine et finalement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais donc, vous allez trouver plein de vidéos avec des démonstrations. Vous tapez cardoum, vous verrez. Mais donc, vous allez venir tout simplement emprisonner vos cheveux, donc dans le cardoum, et ça va permettre de lisser vos cheveux, de les protéger. Et c'est vrai que lorsque, moi en tout cas, lorsque je l'utilise, mes boucles sont moins serrées, donc j'ai des boucles beaucoup plus. Donc moi, ce cardoum-là, il vient de chez Nourbeauté.com, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc c'est un cardoum aussi que j'aime bien utiliser lorsque je me lisse les cheveux et que j'ai envie que mon lissage tienne bien. Ce que je fais, c'est que j'engoule ça, donc la nuit, et lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez vraiment les cheveux qui sont bien lisses. Si vous avez les cheveux qui sont bouclés, en mettant ça, vous n'allez pas vous retrouver avec des cheveux lisses. Par contre, si vous avez lissé vos cheveux ou si vous avez des cheveux lisses à la base et que vous avez vraiment envie qu'ils soient bien lisses au réveil, ça c'est vraiment top. Trois autres produits que j'avais pris, mais finalement, j'en utilise qu'un seul sur les trois. Donc j'avais pris ici la lotion thermoprotecteur. Une lotion thermoprotecteur, donc tout simplement pour protéger les cheveux lorsque vous faites un washing ou lorsque vous utilisez les plaques. Mais moi, c'est un truc que je fais une fois dans l'année ou deux, je n'utilise vraiment pas souvent. Très souvent, donc du coup, voilà, pour le moment, je n'ai pas utilisé. Un produit par contre que j'aime bien utiliser sur moi et sur mes filles, c'est une crème bouclante activateur curl cream. C'est une crème qui permet de faire ressortir les boucles, de redéfinir, on va dire, les boucles. Et c'est vrai que ça sur mes filles, c'est super mignon. Lorsque j'ai lavé leurs cheveux et que je leur en applique, ça fait vraiment des super belles boucles. Donc ça, c'est un produit que j'aime bien. Et le dernier produit, pareil, c'est un spray de finition anti-humidité. Et pareil, c'est un produit que je n'utilise pas souvent. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il ne faut pas poser sur les cheveux secs pour fixer le style et protéger les cheveux contre les éléments. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps, mais ce n'est vraiment pas un truc que je fais systématiquement. Donc voilà les filles pour ma petite routine capillaire. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose importante parce que je sais que je vais avoir des commentaires du genre « Qu'est-ce que tu parles des cheveux alors que tu as un foulard sur la tête ? » Blablabla, 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 blablabla. Effectivement, on a un foulard sur la tête, mais on a des cheveux et on prend soin de nos... Donc voilà les filles pour ma petite routine capillaire du moment. Je vous avais posté une photo sur Instagram et il y a des filles qui me posaient la question « Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est bien ? » C'est vrai que c'est des produits macadamia, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Et moi, ça faisait un moment que j'avais envie de les tester, mais les prix, en tout cas sur certains sites, me freinaient. Et lorsque je suis tombée sur beauté privée, je me suis dit « Vu le prix, pourquoi pas ? » Je suis franchement ravie du démêlant. Donc le démêlant, sur les certains, je vais le racheter. Le shampoing, pour l'instant, il m'en reste quand même beaucoup, donc je ne pense pas le racheter. Pareil pour le masque, puisque j'en ai encore un en réserve. L'huile est vraiment top, mais j'avoue que j'ai une préférence pour les huiles naturelles, donc les huiles végétales. Et l'autre produit que j'aime bien, c'est la crème, donc activateur de goût. Si vous avez testé la marque Macadamia, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et pourquoi pas, me dire un peu, quels produits vous utilisez pour vos cheveux, surtout vos chouchous. Si vous avez des chouchous, donc vraiment des indispensables pour vos cheveux, n'hésitez pas à laisser ça. C'est toujours intéressant, voilà, et ça permet aussi de tester d'autres choses. Voilà les filles, écoutez, comme d'habitude, je termine en vous disant, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vie de filles. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501